Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire sur la conservation des infrastructures et des équipements portuaires durables et sûrs. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagnée de Xavier Lausin, responsable de domaine fonctionnel, Gaëlle Thillard, chargée d'affaires chez APAV Performance IMO, que certains connaissent peut-être sous le nom d'élancime anciennement, et Laïd Edouiasi, qui est spécialiste structure chez ACAS. Et moi-même, Lucille Mouillot, responsable marketing de la secteur line transport. Alors pendant ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat de l'outil et nous répondrons à vos questions certainement à la fin, sauf si elle fait suite à un point exposé présentement. Je passe tout de suite la main à Xavier. Merci Lucille, bonjour à tous. Donc ce webinaire s'inscrit globalement dans le cadre plus général de la gestion patrimoniale des ouvrages, les ouvrages de génie civil et de leurs équipements. Dans le cadre de cette gestion patrimoniale, il y a des phases importantes à respecter, en particulier des phases d'inspection et de diagnostic structurel qui sont souvent déterminants dans les opérations de maintenance et de réhabilitation que l'on peut opérer par la suite. Lors de cette phase, il est important de s'interroger sur la typologie des désordres que l'on peut rencontrer sur les structures portuaires, leur origines probables, leur étendues, leur évolution potentielles et les conséquences qu'elles peuvent avoir à court et long terme pour l'ouvrage. Et enfin, la possibilité ou non de réparation que l'on peut avoir sur ces infrastructures. Alors ça, c'est un cadre assez général que l'on trouve dans toutes les opérations de gestion patrimoniale et elle passe par une méthodologie qui est faite en deux phases. La première phase, c'est souvent une réalisation d'une évaluation visuelle, donc d'une inspection globale, de façon à avoir une espèce de bilan de santé de la structure. La deuxième phase étant alors la possibilité d'opérer un diagnostic plus ou moins instrumenté avec auscultation des structures en place. Alors cette méthodologie, elle a été validée dans le cas d'ouvrages de génie civil et de leurs équipements dans plusieurs cas. On a eu des cas où le CEREMA a validé ça par exemple pour les ouvrages d'art sous la méthode ITCOA, donc l'instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art. Elle a été validée dans les années 90 par le CEMA-GREF d'Aix-en-Provence aussi pour tout ce qui est pathologie et réparation des ouvrages en béton de stockage et de transport des liquides. Et enfin, elle a été validée donc par le CETMEF sous la forme de la méthode VSC, donc visite simplifiée comparée pour les infrastructures maritimes et leurs équipements. Donc c'est dans cette dernière case que l'on va se positionner à l'heure actuelle et que l'on va vous présenter donc ce webinaire. Il faut rajouter que les spécificités en fait de l'environnement maritime sont un peu plus conséquentes que dans les autres cas, puisqu'on a une agressivité en gros physico-chimique de l'environnement, de l'eau, en particulier de l'eau de mer. On a une agressivité mécanique relativement importante de la houle, des effets d'accostage, des effets d'amarrage. On peut avoir une agressivité aussi mécanique des équipements posés sur les quais, comme les grues, les portiques. Et enfin, on peut avoir une agressivité chimique plus ou moins grande de tout ce qui est produits stockés sur les quais. Donc voilà. Globalement, voilà les points qui vont être développés par la suite. Donc je laisse la parole à mes collègues, donc Gaëlle et Laïd, qui vont se charger de vous expliquer plus en détail les points que l'on vient de voir. Merci Xavier pour cette introduction. Oui, effectivement, je pense que le premier élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aucune infrastructure n'est éternelle. Et comme tu le disais, au cours du temps, on va subir tout un tas d'agressions successives. Alors d'un côté, on a bien sûr les agressions accidentelles, les chocs de navires. L'actualité récente est là pour nous le rappeler. Mais on a aussi typiquement des chutes de charges lors d'erreurs de manutention, etc. Et là, ce sont des des agressions qui sont sévères et qui engendrent des niveaux de sollicitations élevés, mais qui restent relativement rares dans la vie des infrastructures. Au delà de ces agressions accidentelles, on va avoir les infrastructures vont subir au quotidien des agressions de niveau moins, certes moins intenses, mais qui progressivement, jour après jour, vont finir par les faire vieillir. On va avoir des effets, tu le disais, des effets de fatigue sous des chargements cycliques, le passage répété de véhicules, le vent. On va avoir des effets d'érosion sous les effets des vagues, du courant, les effets de gel dégel sur le béton, sur les joints de maçonnerie. On va aussi avoir des attaques chimiques dues à l'agressivité de l'environnement marin, avec en premier lieu la corrosion, que ce soit la corrosion des structures métalliques, comme les rideaux de pâle planche, ou la corrosion du ferraillage dans les composants de structures en béton armé. Et puis, de façon plus marginale, on peut aussi rencontrer des phénomènes comme des réactions de gonflement du béton sous attaque chimique, sous attaque sulfatique, ou des réactions d'alkali granulaires. La gestion patrimoniale va avoir pour but de contrebalancer ces effets du temps à l'aide d'actions d'entretien réguliers ou occasionnelles, voire des actions de réparation. Mais avant de se demander à quoi sert la gestion du patrimoine, il faut se demander à quoi sert le patrimoine lui-même. Nos infrastructures ont toujours une ou plusieurs raisons d'être. Parfois, elles vont avoir des fonctions assez génériques et très visibles, je pense à l'accostage, à l'amarrage des navires le long des quais, le long des appontements, au niveau des ducs d'Albes. Parfois, elles ont des fonctions plus spécifiques, comme les écluses, qu'on va rencontrer en entrée de port, qui permettent de limiter les effets de variation du niveau de l'eau du haut marais, par exemple, ou les cales sèches, les formes de radoux qui permettent de mettre les navires à sec afin de réaliser des actions de maintenance sur leur coque. Parfois, elles vont avoir des rôles moins visibles, mais tout aussi importants. Et là, je pense à des rôles de protection, comme les digues, comme les brise-lames, des rôles de stabilisation ou tout simplement un rôle de support pour les équipements de levage, dont l'Aïd va parler dans la suite du webinaire. Donc, toutes les infrastructures ont ainsi une ou plusieurs fonctions et on attend d'elles qu'elles l'a ou les réalisent avec un niveau de performance satisfaisant tout au long de leur durée de vie. Et malheureusement, c'est ce niveau de performance que les agressions dont je parlais tout à l'heure viennent dégrader progressivement au cours du temps et qui peuvent conduire à une fin de vie technique des infrastructures, voire dans le pire des cas, à cette fin de vie tout court en cas de rupture ou d'effondrement. Alors maintenant qu'on a dit ça, la gestion de patrimoine, ça va consister à définir des plans d'action structurés qui visent à maintenir les infrastructures à un niveau de performance acceptable et en adéquation avec les moyens dont on dispose, que ce soit des moyens financiers ou des moyens humains. En adéquation aussi avec les contraintes extérieures, telles que des exigences réglementaires ou légales. Et enfin, en adéquation avec les enjeux et les objectifs de différentes parties prenantes, que ce soit des objectifs en matière de sécurité des personnes, des biens, des objectifs en matière de disponibilité. On comprend assez facilement qu'un propriétaire exploitant ou qu'un locataire exploitant ne vont pas avoir les mêmes intérêts vis-à-vis de la gestion de leurs infrastructures et vont donc mettre en place des politiques de gestion différentes. Certaines organisations vont avoir des stratégies de maintenance pilotées par les budgets. On va osciller entre deux extrêmes. D'un côté, on a des budgets, on les utilise. À l'opposé, on peut appliquer des politiques zéro investissement où on se limite à l'entretien courant afin de minimiser les frais. Certaines organisations vont plutôt avoir des stratégies pilotées par l'état des infrastructures, soit dans une démarche corrective où on agit uniquement lorsqu'on détecte un désordre, soit avec une démarche plus préventive où on va aller chercher des indicateurs, des informations pour déclencher des actions avant l'apparition des premiers symptômes visibles. Et le plus souvent, les organisations ont des politiques hybrides mélangeant à la fois un pilotage par l'état et par les contraintes budgétaires. Alors, la suite et le top, à mon sens, ça serait de tendre vers une stratégie pilotée par les risques où on identifie les menaces qui peuvent amener les infrastructures à ne plus assurer leurs fonctions, ce qu'on appelle les modes de défaillance, et face auxquels on va aller chercher des parades pour maintenir les activités de l'organisation et par suite orienter les budgets vers les infrastructures les plus critiques. Alors, sur cette diapo, vous avez un schéma qui illustre de façon très synthétique le cheminement de la gestion de patrimoine. En entrée, avant la case A, on a le patrimoine qui peut se composer d'un grand nombre d'ouvrages avec une grande variété d'âges, de tailles et de natures d'ouvrages différents, des ouvrages qui remplissent des fonctions également très variées, qui subissent des conditions d'exploitation différentes, qui ont des conditions d'environnement très différentes. Parfois, on est à l'abri dans le port, parfois on est exposé en pleine mer, et au milieu de tout ça, le gestionnaire doit arbitrer chaque année où il met ses budgets, où il met les efforts de maintenance, où il met les investissements, quels travaux il réalise en priorité et quelles actions il peut reporter. Et ce plan d'action, c'est ce qu'on va obtenir en sortie, à l'issue de la case G, donc un plan d'action structuré, priorisé de façon objective, en fonction de la politique de gestion de l'organisation, de ces enjeux, de ces contraintes. Entre les deux, on va rencontrer plusieurs types d'approches qui peuvent être mises en oeuvre pour répondre à différentes questions, différentes problématiques auxquelles les gestionnaires d'infrastructures sont confrontés et qui peuvent concerner soit l'ensemble du parc, soit être plus ciblés sur un ou quelques ouvrages particuliers. Alors, on pourrait prendre une heure sur chaque case, je vais donc être très synthétique. L'idée ici, c'est vraiment de vous donner un bref aperçu du contenu de chacune. Alors, le choix des approches repose aussi sur la maturité du gestionnaire en matière de gestion patrimoniale. Pour les organisations qui n'ont pas encore mis en place de gestion structurée, le premier pas, ça peut être la méthode VSC ou visite sommaire comparée. Alors, cette méthode, elle a été développée à la fin des années 1990 par le laboratoire régional des ponts et chaussées d'Angers, aujourd'hui inclus dans le CEREMA, pour la gestion de ponts routiers en milieu urbain, où l'usage de nacelles lors des inspections visuelles était difficile à mettre en place compte tenu du trafic. Par la suite, l'application de la méthode a été largement étendue à d'autres types de patrimoine tels que les ouvrages maritimes. Cette méthode, elle repose sur le croisement de trois indicateurs. On a d'abord deux indicateurs techniques. Le premier, IEM, qui qualifie l'état de conservation de la structure. Et le deuxième, IEU, qui qualifie sa capacité de service. La qualité du composant a continué à remplir ses fonctions d'usage. Par exemple, si on a des rails de guidage sur une plateforme de quai, il faut que l'étape de ces rails permette la bonne circulation des équipements. Puis, on a un indicateur stratégique, IS, qui permet de prioriser les interventions sur les ouvrages jugés les plus importants pour l'exploitation. Donc, les points forts de ce type de méthode, c'est que, un, elle permet de réaliser un inventaire du patrimoine et ainsi de mieux le connaître. Deux, elle nécessite des moyens d'inspection relativement légers. Les inspections sont visuelles et sans moyens d'accès particulier. Trois, en comparant deux itérations successives d'inspection, on doit déceler des évolutions sur l'état ou l'apparition de nouveaux désordres. Et quatre, elle permet déjà de faire des arbitrages stratégiques grâce à l'indicateur IS. Parmi les limites de cette méthode, c'est qu'elle repose essentiellement sur des constats visuels, ce qui peut être insuffisant vis-à-vis de certains phénomènes de vieillissement qui n'ont pas de signe avant-coureur. La case suivante, on l'a appelée diagnostic à l'échelle globale et on va mettre ici des méthodes d'investigation qui permettent de fournir aux gestionnaires des informations qui couvrent une large part de leur infrastructure et ou qui visent à comprendre, à analyser leur comportement de façon globale. On va retrouver ici des inspections visuelles détaillées menées avec des moyens supplémentaires par rapport à ceux utilisés lors de l'inspection sommaire de la méthode VSC, notamment en termes d'accès, avec l'usage de nacelles, de cordistes, de plongeurs. On va aussi avoir des auscultations qui peuvent être réalisées à l'aide de drones aériens, marins ou sous-marins pour faire des relevés thermiques, photogrammétriques ou bathymétriques. Dans ce dernier cas, pour les relevés bathymétriques, ça nous permet par exemple d'identifier des glissements de terrain, des glissements de talus sur les parties immergées. On va aussi trouver ici des audits instrumentés qui vont nous servir à identifier des comportements atypiques par l'intermédiaire de solutions identifiant les modes propres de structure, par exemple. Dans la case suivante, cette fois-ci, par rapport à la précédente, on est dans une case à échelle locale. On va regrouper des investigations plus ponctuelles, plus ciblées, qui visent généralement à obtenir des indicateurs de vieillissement spécifiques sur des menaces particulières. Si on prend l'exemple de la corrosion des structures en béton armé, qui fait partie des phénomènes de dégradation les plus répandus pour les ouvrages maritimes. Dans un environnement marin, la corrosion des armatures est pilotée par la pénétration des ionchlorures qui sont présentes dans l'eau de mer et qui se diffusent à travers la porosité du béton. On a d'abord une période d'induction où la concentration des chlorures au niveau des armatures est insuffisante pour déclencher de la corrosion. Puis, une fois que les chlorures ont atteint un niveau suffisant, la corrosion commence. La création de rouille crée des contraintes locales qui font fissurer le béton d'enrobage. Moralité, lorsque les fissures sont visibles à la surface d'épargne des ouvrages, le phénomène de corrosion est déjà en place et il va être plus compliqué à traiter. Donc, en termes de gestion patrimoniale, il peut être préférable de commencer à agir dès la phase d'induction. Parmi les indicateurs qui nous intéressent, on va contrôler les épaisseurs d'enrobage des armatures et on va faire mesurer des profils de teneur en chlorure en laboratoire sur des échantillons de béton prélevés sur site. Le croisement de ces indicateurs va permettre de dire si, à date, la corrosion n'est pas encore initiée, si elle est juste initiée ou si elle est déjà bien avancée. Et ainsi, on pourra choisir les actions les mieux adaptées. Par exemple, les actions correctives où on va purger le béton souillé pour remettre les armatures dans un environnement sain ou des actions préventives avec la mise en place de revêtements d'étanchéité en surface qui vont limiter l'arrivée de nouveaux chlorures. Dans le cas précédent, on était dans une démarche de diagnostic, c'est-à-dire de constat de l'état du patrimoine à date. La suite logique, c'est de se demander si l'état est comme ça aujourd'hui, quel sera l'état dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ? Comment l'état va-t-il évoluer ? Ou en d'autres termes, quels sont mes risques à venir ? Autre question, c'est si je ne fais rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain ? Dans l'exemple de la corrosion, en complétant les indicateurs précédents par quelques autres indicateurs obtenus en laboratoire, comme le coefficient de diffusion des chlorures dans le béton ou la porosité accessible à l'eau du béton, on peut estimer la durabilité intrinsèque de la structure vis-à-vis de ce mécanisme de vieillissement. On peut aussi estimer des probabilités de perte de section de ferrariage au cours du temps et ainsi faire un pronostic sur l'état futur des infrastructures et donc leur niveau de performance futur. Ce type de projection permet d'anticiper des actions ou provisionner dès maintenant des investissements qui seront nécessaires à l'avenir. Sans trop entrer dans les détails, la diapo étude de la capacité résiduelle, ça a pour but de vous montrer qu'une fois connu l'état actuel ou évalué l'état futur, on peut naturellement étudier les conséquences sur la capacité structurelle des infrastructures à l'aide de modèles de calcul plus ou moins élaborés. Alors, plan de surveillance, dont Structural Health Monitoring, là on commence à arriver au bout du chemin. J'ai déjà évoqué des actions d'entretien et de réparation. Un autre type d'action qu'on peut rencontrer en gestion patrimoniale, ce sont des actions de surveillance normale ou renforcée, des actions de surveillance périodique ou continue. Elles peuvent venir compléter les connaissances qu'on a sur un ouvrage dont l'état a été jugé suspect lors d'un diagnostic. Elles peuvent aussi servir de mesures palliatives sur un ouvrage pathologique. On continue à exploiter sous réserve que certains seuils d'alerte ne soient pas franchis. Et in fine, on va arriver à notre plan d'action qui peut être le résultat d'études propres dans lesquelles on va comparer plusieurs scénarios, plusieurs stratégies de maintenance possibles. Ces études sont aussi l'occasion d'intégrer des contraintes de moyens, des contraintes budgétaires et de rechercher des voies d'optimisation. Voilà pour une vue synthétique de la démarche de gestion patrimoniale des infrastructures. Et je laisse la suite à l'Aïd pour les équipements. Merci Gaël. Bonjour. Alors, en ce qui concerne ce que nous avons appelé les équipements, on parle des équipements et des infrastructures, la distinction qui est faite avec les infrastructures, elle réside parmi d'autres notions, bien sûr, mais sur des notions de durée de vie et ce qu'on appellerait la remplaçabilité. On peut imaginer peut-être détruire et reconstruire un quai en béton, c'est forcément moins simple que de remplacer une grue mobile, par exemple. Donc, l'idée de compléter les propos et les informations de Xavier et Gaël concernant les infrastructures, avec l'approche que nous adoptons lorsqu'il s'agit de la fatigue des équipements. Les équipements dont on parle, on parle de toutes sortes d'équipements, des grues, des portiques, qui travailleraient à la benne, au crochet, au spreader, des engins sur roues, sur rails, à utilisation intensive ou non, l'ensemble des équipements. Tout d'abord, pour mettre en situation, il faut savoir qu'une fissure telle que celle-là, évidemment, si elle apparaît après quelques années de service, elle n'est par expérience sûrement pas due à une surcharge, à un choc ou une contrainte qui aurait été trop importante à un moment donné. Une fissure telle que celle-là, encore une fois, si elle n'apparaît pas trop rapidement après la mise en service, elle est plutôt typique d'une fissure de fatigue. Elle est plutôt, pardon, j'ai perdu le contrôle. La fatigue qui est tendue à des notions de répétitivité de l'action, de la sollicitation, une fissure de fatigue apparaît, finalement, sans prévenir. Elle est difficilement prévisible si on n'a pas déroulé toute une démarche en amont. Et il faut savoir que pour les engins de levage, c'est le risque numéro un, le risque numéro un de dommages, en tout cas pour les dommages irréversibles, pour un engin de levage, c'est la fatigue. Ce n'est pas la surcharge ou les chocs. Beaucoup de choses se réparent. Mais un engin qui attendrait sa ruine à cause d'une fissure, ça ne se répare pas. Le risque numéro un étant la fatigue, ça implique forcément l'introduction de la notion de durée de vie limitée. Heureusement, l'endommagement en fatigue, on arrive, en tout cas on essaye, on fait tout notre possible pour le quantifier. L'endommagement est quantifiable. Il est quantifiable à la conception. Lorsque le besoin est défini, c'est qu'on réduit son cahier des charges pour acheter un engin. Mais l'endommagement en fatigue, il est quantifiable aussi au milieu de la durée de vie ou quand on s'approche de la fin de vie. On va le voir ensemble. Cet engin, donc, presque toujours indispensable à votre activité, il est très stratégique. Vous avez donc besoin d'avoir la garantie et l'assurance les plus solides possibles que vous pouvez compter finalement sur cet engin, sur cet équipement. Pour répondre à ce besoin, la solution la plus pertinente, c'est de définir où devraient apparaître les problèmes pour savoir où regarder, quand on va chercher si ces problèmes existent, savoir comment on les contrôle et pour vérifier que tout se passe correctement. De cette manière, on anticipe les conséquences du vieillissement par, d'une certaine manière, des dépenses de maintenance, de maintenance et de contrôle, croissantes, forcément, plus on approche de la... plus on avance dans la durée de vie de l'enjeu. Et ça nous permet de mieux maîtriser et mieux planifier, finalement, la dépense d'investissement. Tout à l'heure, en amont de la présentation, il y avait les notions d'OPEX et de CAPEX, c'est les dépenses de maintenance et les dépenses d'investissement. L'idée, c'est de réussir à bien... bien assimiler les deux, bien quantifier les deux en termes de temps et de montant, forcément. Parfois, le constructeur, il a déjà fait ce travail en amont, finalement, il a déjà déterminé un plan de contrôle, il vous a déjà guidé sur le sujet ou regardé pour vérifier si tout se passe bien. Malheureusement, par expérience, les plans de contrôle pour des engins de levage pour l'ensemble des équipements lorsqu'il existe, c'est un document qui est très standard, qui n'est pas forcément adapté à l'utilisation réelle que vous faites dans vos installations sur votre port, sur vos quais. Les conséquences, c'est finalement, on utilise trop de temps de disponibilité de l'engin pour faire des contrôles qui n'étaient pas forcément toujours pertinents. Les coûts de maintenance augmentent, etc. Il existe des textes quand même qui encadrent tout ceci. Tout d'abord, une réglementation internationale qui donne certaines lignes directrices mais qui ont beaucoup de sens. Ça rappelle un petit peu ce qu'on vient de dire. Les engins ont une durée de vie limitée. C'est vraiment la donnée d'entrée numéro un. Et en gros, ils doivent être utilisés de la manière avec laquelle on l'a conçu. En tout cas, en suivant la manière avec laquelle on l'a conçu. C'est au niveau international. Au niveau national, en France, pour un certain nombre de raisons historiques, on a fait un pas de plus, peut-être, par rapport à d'autres pays, avec une recommandation qui a existé par le 7EF entre les années 90 et 2000, effectivement, qui fait partie du CEREMA également, aujourd'hui, qui a rappelé les fondamentaux de la norme internationale sur la notion de quand, quand est-ce qu'on met en place tous les principes de cette évaluation spéciale, quand est-ce qu'on se pose des questions sur la fatigue de cet engin et surtout, comment on se... enfin, comment on... comment on gère, comment on aborde le sujet. Alors, c'est une démarche qui est complète, qui est technique. l'objectif, ce n'est pas de la dérouler dans l'ensemble pendant ce webinaire, mais il faut comprendre les principes de base, ce que nous, on a appelé les étapes de l'évaluation spéciale au nombre de 4, c'est les 4 qui sont... qui sont rédigés. Objectif numéro 1, faire le point sur les X années d'utilisation de l'équipement. l'équipement n'avait pas une durée de vie... l'équipement avait une durée de vie limitée dès lors qu'on l'a conçue. On le savait, donc on l'a quantifiée. Aujourd'hui, le principe est de quantifier qu'est-ce que nous avons consommé, finalement, de tout ce... ce réservoir de fatigue, ce potentiel de fatigue. C'est ce qu'on appelle la reconstitution historique. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet engin ? Comment vous avez... comment vous l'avez fait ? On détermine un indice global de fatigue qui est, d'une certaine manière, un score entre 0 et 1. 0, on ne s'est jamais servi de l'engin. 1, on a atteint la fin théorique des hypothèses de départ. C'est une manière de voir l'engin dans son ensemble, une vue très aérienne de l'engin. L'étape 2 est de se focaliser au niveau des calculs, enfin, au niveau des contraintes, au niveau des calculs, au niveau des charges, au niveau de la manière avec laquelle on utilise l'engin. C'est forcément beaucoup d'entrées. ça passe par l'utilisation du logiciel de calcul, ça passe par le post-traitement des résultats de ce logiciel pour déterminer, finalement, avec une vue un petit peu plus zoomée sur l'engin, la même donnée, l'indice global de fatigue, mais zoomée sur les assemblages structurels de l'engin. On le rappelle, l'idée, c'est quand même d'affiner le plan de contrôle. S'il existait, affiner celui qui existe, s'il n'existe pas, en créer un nouveau. Ensuite, on fait une inspection forcément de tous ces points de contrôle qu'on a définis et on détermine un plan, enfin, pour établir un T0, disons, et on définit ensuite un plan d'inspection. On guide l'opérateur de l'engin, les services de maintenance qui gèrent cet engin sur quoi faire, quand le faire, pourquoi le faire. sur l'aspect, une petite visualisation très schématique de l'étape 2, étape 2, étape 3, on voit qu'on va chercher à faire le lien très évident entre les plans, le calcul, la modélisation, les outils informatiques, les contraintes. Le but est de déterminer les assemblages critiques. Les assemblages critiques au niveau de la résistance pure de l'engin, de sa fatigue et la typologie, l'expérience finalement de nos équipes qui vont affiner le sujet. Encore une fois, objectif, déterminer exactement qu'est-ce qu'on va contrôler sur cet engin. On en arrive à un plan de contrôle qui, si on le compare à quelques diapos précédentes, est beaucoup plus léger mais surtout beaucoup plus pertinent parce qu'il est adapté à l'utilisation réelle de l'engin. On l'a vu lors de l'étape 1. Il est adapté à l'étape 2 des contraintes issues de l'utilisation de l'engin. Donc, il est parfaitement adapté à l'utilisation que l'opérateur en fait. Les types de contrôle, évidemment, ça nécessite d'immobiliser les engins, ça nécessite de les mettre à disposition du contrôleur. On insiste, on le fait autant que possible sur le type de contrôle. Contrôler un engin, ce n'est pas mettre en place des outils, des méthodes extraordinaires au final. C'est avant tout du contrôle visuel. Dans tous nos plans de contrôle, commencent ou finissent par contrôle visuel global de l'intégralité de l'engin annuel. Parce qu'on considère que sur les aspects maîtrise des risques, ça reste un minimum. Et ensuite, il y a une part de CND forcément de contrôle non-destructif parce qu'il y a beaucoup de défauts qui ne sont pas décelables visuellement. On se permet enfin cette comparaison entre le plan de contrôle, donc encore une fois, comment nous accompagnons l'opérateur sur la maîtrise de l'engin et comment le constructeur prévoyait de le faire s'il l'a fait, s'il avait prévu de le faire. La conformité avec la réglementation, on a tendance à dire que la nôtre l'est davantage que celle du constructeur parce que le constructeur n'a pas pris en compte l'évolution finalement, l'évolution de la fatigue, l'évolution du vieillissement. c'est spécifique à la grue, il y a bon nombre d'exemples pour lesquels on pourrait parler beaucoup plus longtemps, mais il y a beaucoup d'exemples qui font que, encore une fois, c'est adapté à l'utilisation de l'engin, c'est justifié, c'est justifié par le calcul et la fréquence est selon l'utilisation effective, c'est extrêmement important, on a déterminé, alors donc l'indice global de fatigue, c'est-à-dire ce que l'on a consommé sur le potentiel de fatigue, ça veut dire qu'on est capable de dire la future consommation annuelle du potentiel de fatigue et donc on peut adapter les contrôles en fonction de la vitesse à laquelle l'engin va fatiguer, ce qui n'est pas prévu par les constructeurs puisque les constructeurs n'ont pas prévu un nombre d'utilisation très spécifique et par exemple si on arrête l'engin pour x raisons pendant deux ans, la périodicité du constructeur, elle, elle ne s'arrête pas pendant deux ans. Le coût, forcément, c'est très linéaire, moins de contrôle, c'est moins de coût de maintenance et le temps également. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a déroulé toute cette démarche ? On ne s'arrête pas là, surtout pas. L'idée, c'est encore une fois, on parlait de consommation annuelle du potentiel de fatigue, il faut suivre si on est conforme aux hypothèses qu'on a définies ensemble, contrôler le risque de fissures visibles, donc ça se passe par le suivi du plan de contrôle et adapter la liste des contrôles. On parle de durée de vie de l'engin ou du assemblage, c'est forcément comparé à des limites, un potentiel de durée de vie. Plus on s'approche de la fin, forcément, plus le risque est un petit peu plus élevé. Donc, on va adapter l'énergie de contrôle qu'on met dans la maîtrise de l'intégrité et la maîtrise des risques. Merci beaucoup. Eh bien, merci Gaëlle, merci Laïd pour vos deux exposés très clairs. Alors, on a quelques questions. Alors, une première question, la première question qui a été posée, hop, question d'Antonio, existe-t-il un cadre réglementaire obligatoire pour les équipements des rails ? Alors, je ne sais pas si vous êtes... Je pense que M. De Pignot parle du rail en lui. Peut-être qu'il peut préciser s'il est parmi nous. Alors, si M. De Pignot peut... un peu plus... Ah, il est en train de rédiger. Alors, je vais regarder une autre question en attendant. Ah ben non, oui, c'est bien le rail. C'est ce que M. De Pignot dit. Oui, c'est bien le rail. Le rail en lui-même. Le rail qui est particulièrement qu'un... un statut spécial puisqu'on a... on a dit qu'on faisait la distinction entre les infrastructures et les équipements. Le rail est exactement la ligne de démarcation d'une certaine manière. Ok. Si je réponds d'abord au niveau de l'équipement, excuse-moi Gaël, au niveau de l'équipement, la réponse est non ou en tout cas pas plus que celle qu'on vient de définir ensemble, sachant que pour un rail, on imagine très bien que quantifier la fatigue d'un rail est beaucoup plus complexe. Pour l'aspect infrastructure, je te laisse la parole Gaël. Ouais, pour les côtés... pour le côté infrastructure, moi, je n'ai pas connaissance de documents réglementaires obligatoires. Comme tu le disais, on est sur l'interface entre l'équipement et l'infrastructure. donc au niveau génie civil, nous, on va nous dire qu'il faut que les deux rails conservent un certain parallélisme, qu'on puisse continuer à circuler et ça, c'est notre donnée d'entrée, nous, pour que derrière, on étudie la durabilité de la structure porteuse. donc à ma connaissance, enfin, je n'ai pas connaissance de documents spécifiques pour les rails. Ok. Non, je complète juste, c'est un équipement de l'outil de manutention, monsieur Depignot, oui et non, ça dépend les sites, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que là, c'est dans son cas, en particulier, s'il l'écrit, je pense que c'est pour lui, c'est l'équipement de manutention, certainement, sans rails, pas de translation. Oui, mais la réponse est non. Alors, la réponse, du coup, si on se rapproche de nouveau du côté de l'équipement, la réponse est non, il n'y a pas de contexte réglementaire, il ne va pas être d'obligation réglementaire, sinon l'obligation de la maîtrise des risques. Donc, il faut réussir à quantifier et faire appel à des experts sur ces domaines-là, le sommes-nous, je ne sais pas, sur celui-là précisément, mais en tout cas, il faut effectivement se pencher sur le sujet, il n'y a pas de réponse facile. Sur les rails, oui, on a des compétences en interne et dans le groupe, on a des compétences sur le rail. Ensuite, une autre question, dans la mesure où l'historique ou cycle d'utilisation passé de certains engins n'est pas disponible, que préconisez-vous ? On préconise de se donner du mal pour l'évaluer. On l'évalue par l'expérience, notamment nos équipes, on a énormément d'expériences, énormément d'historiques. Et puis, l'historique du cycle d'utilisation passé, admettons qu'absolument rien du tout ne soit disponible et connu, ça arrive, mais c'est très rare, on va écarter toute cette partie reconstitution d'historique et on va établir un plan de contrôle empirique basé sur notre expérience et sur les contrôles qui peuvent ressortir d'engins relativement similaires. Mais encore une fois, si on a zéro historique, c'est quand même très rare, ne serait-ce que... On a beaucoup de pistes de réflexion, on a beaucoup d'indices qui peuvent nous permettre d'affiner le sujet. Mais la réponse, pardon, la réponse, ça serait, on préconise un plan de contrôle empirique basé sur des plans de contrôle qu'on connaît d'engins qu'on connaît. OK. Merci, Laïd. Autre question. Pour la surveillance des structures grues, portiques, etc., l'approche Miel, M-I-E-L, fait l'impasse sur les désordres consécutifs aux défauts d'usage, actions de maintenance non conformes et surtout problèmes de corrosion. Alors finalement, ce n'est pas une question, c'est plutôt une affirmation. Alors autre question. Quel type de cycle prendre en compte pour un outillage qui ne fait pas de levage de charge comme chargeur de vrac type céréales ? Ah, alors, alors un appareil de levage, c'est quelque chose qui déplace, qui déplace quelque chose, le vocabulaire est très simpliste mais c'est le principe. C'est un équipement qui déplace quelque chose de manière verticale. Si c'est un chargeur de vrac, si c'est de la manutention continue par exemple, parce que charger des vrac, ça peut être un engin avec une benne qui charge du vrac, ça peut être un certain nombre de choses mais globalement, il existe plusieurs types d'engin de levage et le principe va être exactement le même. Il faut quantifier les cycles de levage alors en manutention continue, si on se sert de l'engin pendant 8 heures continue sans jamais s'arrêter, alors c'est un cycle. Par exemple, mais en gros, on va développer la même méthode, on va compter les cycles et on peut dérouler toute la méthode, faire des calculs et déterminer les contraintes en fonction de ces cycles. Par exemple, au niveau de la manutention continue, l'impact de la charge, donc de l'objet manutentionné par rapport à l'équipement est très faible. Donc, ça fatigue. Je prends beaucoup de raccourcis pour dire ça, mais en gros, ça fatigue bien. Très bien. Merci, Laïd. Autre question. Quelles sont les sollicitations prises en compte dans les calculs des appareils de levage ? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais lire et puis après, on verra s'il faut reprendre. Quelles sont les sollicitations prises en compte dans les calculs des appareils de levage ? Quelle est la durée de vie initiale et la durée de vie proposée par la méthode ? Trouve-t-on des similitudes au niveau des zones considérées comme zone à risque entre les différents équipements ayant la même fonction, même si l'environnement peut jouer un rôle ? Et dès qu'une fissure est détectée, celle-ci est-elle réparée ? Il y a des réponses quasi simples, en tout cas des débuts d'éléments de réponse. Et puis, on pourra approfondir. Les sollicitations prises en compte, c'est toutes les sollicitations auxquelles l'engin fera face. Donc, c'est l'exploitation, c'est le vent, principalement, toutes les sollicitations qui ont un impact significatif. Si on va vers des calculs de séisme, enfin, tout est possible en termes de calcul, mais quand on raisonne sur le vieillissement de l'engin, on se concentre sur les charges, les sollicitations, qui sont sensibles d'avoir un effet sur le vieillissement. Par exemple, un séisme dans une zone dans le monde qui est un sujet, forcément, ce n'est pas un sujet par rapport au vieillissement. Quelle est la durée de vie initiale et la durée de vie proposée par la méthode ? Il n'y a pas de réponse. La durée de vie initiale, c'est ceux qui ont conçu l'engin, ceux qui ont commandé l'engin, ceux qui ont construit l'engin, ceux qui l'ont déterminé. Donc, ça, c'est une donnée dont j'ai besoin. Et la durée de vie proposée, c'est une fraction qui vaut moins de 1 ou plus de 1 de cette durée de vie initiale de l'équipement quand on l'a conçu. Des similitudes au niveau des zones considérées comme zones à risque ? Oui, forcément. Entre deux portiques qui lèvent des conteneurs qui ont des conceptions relativement similaires, les assemblages critiques, on a quelques sentiments, on a quelques indices sur ce qu'on va trouver plus on va avancer dans les calculs. D'autant que des constructeurs d'engins de lobage dans le monde, il n'y en existe un certain nombre, mais ce nombre n'est pas très gros. Et enfin, quand une fissure est détectée, celle-ci est réparée, ça dépend. Une fissure, parfois, il vaut mieux une fissure que l'on voit plutôt qu'une... Enfin, garder l'accès à une fissure que l'on voit plutôt que la réparer, la cacher et au final, on ne sait pas trop ce qui va se passer dessous. Encore une fois, je prends des raccourcis, mais il n'y a pas de réponse. Parfois, il y a des fissures qu'il vaut mieux laisser ou celle-ci est réparée ou en tout cas l'empêcher de continuer à se propager, mais de la laisser telle qu'elle parce qu'elle a pu libérer des tensions, elle a pu faire plein de choses. Donc, il n'y a pas de réponse. Ça dépend. Parfois, si on répare, on fait plus de mal que de bien. Parfois, il faut réparer. Ça dépend. Très bien. Merci beaucoup, Laïd. Les questions sont principalement autour des équipements. Y a-t-il... Alors oui, encore une question. L'analyse faite sur les grues est-elle une analyse statique ? Si oui, les analyses dynamiques sont-elles également proposées ? Pareil, ça dépend. Tout est de la... On rentre très profondément dans le domaine du calcul, mais globalement, tout est une analyse statique linéaire. Bien évidemment, on n'a pas besoin de développer des outils plus performants. Si on a besoin d'analyse dynamique, c'est pour des sujets très particuliers ou le comportement dynamique de l'engin. On sait qu'il peut poser problème, mais on peut en rediscuter. Monsieur Sonderman, j'ai effectivement des exemples en tête et on pourra approfondir entre nous sur les situations où l'approche dynamique a pu être judicieuse dans la maîtrise du vieillissement. Merci, Laïd. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais juste vous lancer un sondage, enfin, deux questions pour nous aider en fait à améliorer nos présentations et pour répondre au mieux finalement aux attendus. Alors, tout d'abord, une première question, est-ce que vous souhaitez être contacté par APAF pour poursuivre les échanges ? Voilà, donc je vous laisse répondre, oui ou non. C'est très simple. Et ensuite, une deuxième question. Est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes ? Donc là, c'est surtout là où j'ai besoin de vous pour savoir si c'est bon. Alors, effectivement, je n'ai pas mis de réponse ouverte. que c'est soit oui, soit non. Enfin, vous allez voir, oui, tout à fait, oui, partiellement, pas complètement, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de commentaires sur qu'est-ce qui vous manque, ce qui vous a manqué dans ce webinaire si ça n'a pas complètement répondu à vos attentes. N'hésitez pas dans ces cas-là à nous contacter par mail si vous avez besoin de plus d'éléments. on reste vraiment à votre disposition. N'hésitez pas. Nous sommes là pour vous. Je regarde si, entre-temps, il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Alors, nous avons fini ce webinaire. Gaëlle, Xavier, Laïde, avez-vous quelque chose à rajouter avant que nous clôturions ce webinaire ? Remerciez les personnes qui ont assisté. Merci également à tous les trois pour vos explications très claires. Et voilà. Et donc, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Nous répondrons à vos questions et à vos besoins problématiques si besoin. Je vous remercie. Excellente journée et à très bientôt, j'espère, sur un webinaire à PAV. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada